Pour les visiteurs, c'est très simple. Il suffit de prendre son petit smartphone, de faire une photographie du QR code qui est installé juste à côté de l'œuvre d'art et ensuite, ça ouvre automatiquement un programme musical qui permet d'écouter l'artiste musicien ou musicienne choisi par Stéphanie. À l'époque, nous accueillions Stéphanie Aloysia Moretti pour ses recherches pour son doctorat et je lui ai parlé de cette envie que j'avais de mettre en musique les œuvres. C'est-à-dire, je privilégie toujours une approche émotionnelle de la réception des œuvres d'art et lors d'une exposition à Lyon, j'avais eu la chance de tester un audio guide qui permettait d'écouter de la musique mise en relation avec certaines pièces de l'exposition et évidemment, Stéphanie s'est emparée du projet immédiatement. J'ai choisi 30 morceaux de musiciens suisses contemporains et j'ai fait créer des dialogues. L'idée était effectivement que quand on voit un tableau, on le voit peut-être rapidement, on le voit, on a l'émotion qu'on a au-dedans de soi. Par contre, si on écoute quelque chose, du coup, on a une autre émotion, on est un peu guidé. Et là, l'idée, c'était effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une carte blanche, donc j'ai fait œuvre de curatrice pour ce projet-là, c'est-à-dire que j'ai fait des propositions. L'idée est que quand on entend quelque chose, on peut, par exemple, voir des petits bateaux qui partent, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la narration, en fait. Et du coup, d'une œuvre en 2D, on a vraiment un volume, une œuvre en 3D. Et c'était ça l'idée. Mise à part ça, la problématique était aussi que la période compliquée qu'on vient de vivre faisait que les clubs de musique étaient fermés, pas de salles de concert. Par contre, les musées sont ouverts. Donc, on s'est dit, tiens, faisons quelque chose pour donner un nouveau public à ces musiciens. La salle, elle résonne beaucoup. Donc, il y a une acoustique qui n'est pas forcément propice, mais vu qu'on écoute au casque, c'est assez intérieur. Et puis finalement, un tableau, c'est aussi une aventure assez intérieure. Donc, je pense que ça correspond bien. Puis quand on compose la musique, souvent, on est seul aussi. C'est après qu'il y a le public. Donc, finalement, il y a quelque chose de solitaire, peut-être, qui se rencontre, qui est intéressant, je trouve. Alors, pour moi, la rencontre des deux univers artistiques, en fait, c'est comme si ça sublime le propos, en fait, de chacune des œuvres. Je fais le lien, j'ai aussi fait beaucoup de musique en théâtre, avec les mots. Et c'est cette même sensation qui me revient. Il y a presque un effet 3D, comme ça, ça m'a fait sur certains autres tableaux très forts, en fait. Comme si le tableau, il se met à bouger, en fait, avec la musique. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est une nouvelle expérience, en fait. Une nouvelle expérience pour la musique et pour le tableau. La visite s'est déroulée comme une aventure. Avec la musique, ça rajoute tellement plus de couches, de sensations. Déjà, avec la musique, on est obligé de se poser. Donc, un tableau qui peut-être prendrait une minute de ton attention, tout d'un coup, tu es obligé de te poser pour peut-être 4 ou 5 minutes. Et là, tu ressens encore plus fort les éléments. Sous-titrage Société Radio-Canada